shalom shalom chers frères et soeurs en christ bienvenue à la rhapsodie des réalités de ce ventredi 9 avril 2021 la rhapsodie est écrite par le pasteur christo yaki lomi est présentée pour vous par la vérité de l'évangile le thème de ce jour c'est la part c'est la parole active venant de dieu une autre versée vertueux attirer de luc 4 le verset 4 il est écrit l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toutes paroles de dieu le verset 6 dessous le verset 6 dessus est la réponse du maître à l'une des tentations du satan et cela donne une remarquable aperçu sur la façon d'utiliser la parole ce que jésus a dit en fait c'est que l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toute parole réma en grec qui vient du dieu il ne faisait pas référence au logos du dieu qui est l'entièreté de la vérité c'est à dire la parole révélée de dieu qui exprime ses pensées son caractère ses plans ses dessins et sa personnalité le réma par contre est la parole proclamé et active de dieu donné à une personne spécifique pour un but précis à un moment précis quand bien même quelque chose est écrit dans les écritures vous pourriez ne pas être en mesure de vivre cela si vous ne le perd si vous ne le savez pas ou si vous ne le personnalisez pas alors que cela vous est adressé ce que vous avez dans les écritures est le logos de dieu l'entièreté de la vérité cependant vous devez vivre en vous appuyant sur toute parole de ce logos qui vous est adressé à l'instant à l'instant présent de votre vie ou sur toute parole par laquelle l'esprit de dieu pour un grand ministère voici la raison pour laquelle la prophétie est importante lorsque vous recevez une parole prophétique elle vous bénit parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment par exemple vous pourriez être dans une situation précaire et soudainement vous recevez une parole du seigneur disant voici je suis avec toi tous les jours mathieu 28 verset 20 eh bien cette parole était écrite dans les écritures il ya longtemps cependant elles deviennent réments lorsque l'esprit de dieu vous les apporte à l'instant présent à votre vie à l'instant présent de votre vie indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez aussi bref que cette parole soit elles sont changées et réaffirment l'engagement que dieu a envers vous il est avec vous et pour cette raison c'est fait vous êtes plein d'énergie fortifié et inspiré pour gagner alléluia gloire à dieu dans ce message le pasteur nous explique deux types de choses le réman et le logos et ce que nous devons utiliser c'est le réman glorie à dieu et la bible dit que par le réman le monde a été créé dans hébreu 11 le verset 3 elle dit que par la fois nous comprenons que le monde a été formé par la parole de dieu la parole de dieu la serema ça veut dire la parole prononcée et la parole qui est prononcée à un instant t pour une situation précise et le plus souvent c'est une parole révélée alors il faut beaucoup plus priant l'engagement si vous êtes devant une situation pour pouvoir avoir ces genres de paroles et déclarer par rapport à la situation pour avoir le résultat escompté on revient toujours à la parole quelle que soit la situation devant vous recevez le réman pour cette situation pour la faire changer et le réman peut être sous forme de prophétie comme le pasteur l'a expliqué dans la dans le message vous priez vous recevez cette parole de dieu qui qui vous vient comme un verset biblique cette parole qui vous vient là si vous proclamez cette parole ça devient une bombe atomique ça devient un réman qui va faire exactement ou régler la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la situation que vous voulez changer alléluia nous allons prendre la prière chaper je te remercie pour ta parole déclarée et active qui me parvient par ton esprit alors que j'étudie et médite sur la vérité divine des écritures ta parole me place au dessus de toutes les situations et me fait exceller en tout au nom de jésus amen